La crise sanitaire qui frappe le pays depuis des mois prive le public de toutes les programmations de la saison culturelle du Conseil départemental de la Somme. En attendant de pouvoir vous retrouver prochainement en vrai et d'entendre vos rires et vos applaudissements, je suis très heureuse de partager avec vous et mes autres collègues artistes ces lectures d'un jour et pour cela j'ai eu envie de vous lire. La dame qui allait chanter se dirigea vers le piano et je me sentis tout à coup une âme féroce, une révolte concentrée et immobile de prisonniers. Pendant qu'elle fondait difficilement les jupes assises, sa robe collée aux genoux comme une onde bourbeuse, je lui souhaitais la syncope, la mort ou même la rupture simultanée de ses quatre jartelles. Il lui restait encore quelques mètres à franchir, trente secondes, l'espace d'un cataclysme, mais elle marcha sereine sur quelques pieds vernis et frangea la dentelle d'un volant, murmura pardon et salua et sourit, la main déjà sur l'obscur palissandre du pléiel au reflet de scène nocturne. Je commençais à souffrir. J'aperçus à travers le brouillard dansant dans ce nimb l'illustre des soirées finissantes le douarquet de mon gros copain Mojis, son bras arrondi qui défendait contre les coudes un verre plein. Je sentais que je le haïssais d'être parvenu jusqu'à la salle du buffet, tandis que je m'étiolais, bloquée, assise sur la canne dorée d'un siège fragile. Avec une froideur insolente, je dévisageais la dame qui allait chanter et je retins le ricanement d'un diabolique joie à la trouver plus laide encore que je l'espérais. Cuirassée de satin blanc, métallique, elle portait haut une tête casquée de cheveux d'un blond violent et artificiel, toute l'arrogance des femmes trop petites éclatait dans ses yeux durs, où il y avait beaucoup de bleu et pas assez de noir, les pommettes saillantes, le nez mobile, ouvert, le menton solide et prêt à l'engueulade, tout cela qui lui composait une face carline, agressive, à qui avant qu'elle lui parlait, j'eusse répondu « Mange ! » Oh ! La bouche ! La bouche ! J'attachais ma contemplation douloureuse sur ses lèvres inégales, fondue à la diable par un canif distrait. Je supputais la vaste ouverture qu'elle démangerait tout à l'heure, la qualité des sons qui sortiraient de cette antre. Oh ! le beau gueulois ! Par avance, les oreilles m'en sifflèrent et je serrais les mâchoires. La dame qui allait chanter se campa, impudique, face à l'assistance et se hissa dans son corset droit pour faire saillir sa gorge en pomme. Elle respira fortement, tout cela se racla la gorge à la manière dégoûtante des grands artistes. Dans le silence angoissé où grinçaient, pour un cas minuscule, les armatures parfurées des inventails, le piano préluda. Et soudain, une note aiguë, un cri vibrant, trois à ma cervelle, hérissa la peau de mon méchine, la dame chantait. À ce premier cri, jaillit du plus profond de sa poitrine, succéda la longueur d'une phrase nuancée par le mezzo le plus velouté, le plus plein, le plus tangible que j'eusse entendu jamais. saisie, je relevais mon regard vers la dame qui chantait. Elle avait sûrement grandi depuis un instant. Les yeux larges, ouverts et aveugles, elle contemplait quelque chose d'invisible vers quoi tout son corps s'élançait hors de son armure de satin blanc. Le bleu de ses yeux avait noirci et sa chevelure, teinte ou non, la coiffait d'une flamme fixe, toute droite. sa grande bouche généreuse s'ouvrait et j'en voyais s'envoler les notes brûlantes, les unes pareilles à des bulles d'or, les autres comme des rondes roses pures, des tris brillés comme un ruisseau frémissant, comme une couleuvre fine, de lentes vocalises me caressaient comme une main traînante et fraîche. Voix inoubliable ! Je me prie à la contempler, fascinée, cette grande bouche aux lèvres fardées, roulées sur des dents larges, cette porte d'or des sons, cet écrin de mille joyaux, un sang rose coloré les pommettes calmeouques, les épaules enflées d'un souffle précipité, la gorge offerte. Au bas du buste tendu, dans une immobilité passionnée, ces deux expressives petites mains tordées des doigts nus, seuls les yeux, presque noirs, planés au-dessus de nous, au-dessus de tout, aveugles et sereins. « Amour ! » chanta la voix et je vis la bouche irrégulière, humide et pourpre, se resserrer sur le mot en dessinant l'image d'un baiser. Un désir si brusque et si fou m'embrasa que mes paupières se mouillèrent de larmes nerveuses. La voix merveilleuse avait tremblé comme étouffée d'un flot de sang et les cils épais de la dame qui chantait bâtir une seule fois. Oh ! Oh ! Boire cette voix, sa source, la sentir jaillir, onde enivrante entre les cailloux polis de cette luisante denture, l'endiguer une minute contre mes propres lèvres, l'entendre, la regarder bondir, torrent libre et s'épanouir en longue nappe harmonieuse que je fêlerai d'une caresse. être l'amant de cette femme que sa voix transfigure et de cette voix séquestrée pour moi et pour moi seule, cette voix plus émouvante et plus secrète caresse et le second visage de cette femme son masque irritant et pudique de nymph qu'un songe enivre. Au moment où je succombais de délice, la dame qui chantait se tue. Mon cri d'âme qui tombe se perdit dans un tumulte poli d'applaudissements dans des « waouh, waouh, waouh » qui signifiait « bravo » en langue salonesque. La dame qui chantait s'inclina pour remercier en déroulant entre elle et nous un sourire, un battement de paupières qui la séparait du monde. Elle prit le bras du pianiste et tenta de gagner la porte. Sa traîne de satin piétinée, écrasée, en traversait ses pas. « Dieu, mais allez-je la perdre ? » Déjà, je ne voyais plus d'elle qu'un coin de son armure blanche. Je m'élançais, sauvage, pareil, en fureur dévastatrice à certains rescapés du bazar de la rue Jean-Roujon. Enfin, 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 je l'atteignis quand elle abordait le buffet île fortunée, chargée de fruits et de fleurs, scintillante de cristaux et de vin pailleté. Elle étendit la main, je me précipitais, mes doigts au franc, une coupe pleine. Mais elle m'écarta son ménagement et me dit, atteignant une bouteille de Bordeaux, « Non, merci bien, monsieur, mais le champagne m'est contraire, surtout lorsque je sors de chanter. Il me retombe dans les jambes, surtout que ces messieurs et dames veulent que je leur chante encore la vie et l'amour d'une femme. Vous pensez ? » Et sa grande bouche, grotte d'ogre où se niche l'oiseau merveilleux, se referma sur le cristal fin qu'elle eut d'un sourire broyé en éclats. Je ne ressentis point de douleur ni de colère. J'avais retenu seulement ceci. Elle allait chanter encore. J'attendis respectueux qu'elle eût vidé un autre verre de Bordeaux, qu'elle eût d'un geste qui récure essuyé les ailes du nez, les coins déplorables de ses lèvres, aéré ses aisselles mouillées, aplati son ventre d'une tape sévère et affermi son front, le devant de cheveux oxygénés. J'attendis, résigné, meurtri, mais plein d'espoir que le miracle de sa voix me la rende. C'était la fin d'un dîner d'ouverture de chasse chez le marquis de Bertrand. Onze chasseurs, huit jeunes femmes et le médecin du pays étaient assis autour de la grande table illuminée couverte de fruits et de fleurs. On vint à parler d'amour et une grande discussion s'éleva, l'éternelle discussion, pour savoir si on pouvait aimer une fois ou plusieurs fois. Les hommes en général prétendaient que la passion comme les maladies peuvent frapper plusieurs fois le même être et le frapper à le tuer si quelque obstacle se dresse devant lui. Bien que cette manière de voir ne fût pas contestable, les femmes dont l'opinion s'appuyait bien plus que sur l'observation sur la poésie affirmaient que l'amour, l'amour le vrai, l'amour le grand ne pouvait tomber qu'une fois sur un mortel, qu'il était semblable à la foudre que cet amour et qu'un cœur touché par lui demeuraient ensuite tellement vidé, ravagé, incendié qu'aucun autre sentiment puissant, même aucun rêve ne pouvait germer de nouveau. Le marquis ayant beaucoup aimé combattait vivement cette croyance. Je vous dis moi qu'on peut aimer plusieurs fois de toutes ses forces et de toute son âme. Vous me citez des gens qui sont tués par amour comme preuve de l'impossibilité d'une seconde passion. Je vous répondrai que s'ils n'avaient pas commis cette bêtise de se suicider, ce qui leur enlevait toute chance de rechute, ils se seraient guéris et ils auraient recommencé et toujours jusqu'à leur menthe naturelle. Il en est des amoureux comme des ivronnes qui a bu, boira, qui a aimé, aimera. C'est une affaire de tempérament cela. On prit pour arbitre le docteur, vieux médecin parisien retiré au champ et on le pria de donner son avis. Justement, il n'en avait pas. Comme l'a dit le marquis, c'est une affaire de tempérament. Quant à moi, j'ai eu connaissance d'une passion qui dura 55 ans sans un jour de répit et qui ne se termina que par la mort. la marquise bâtit des mains avec esbeau cela et quel rêve d'être ainsi aimé. Quel bonheur de vivre 55 ans tout enveloppé de cette affection acharnée et pénétrante. Comme il a dû être heureux et bénir la vie celui qu'on adora de la sorte. Le médecin sourit. En effet, madame, vous ne vous trompez pas sur ce point que l'être aimé fut un homme. Vous le connaissez, c'est monsieur Chouquet, le pharmacien du bourg. Quant à elle, la femme, vous l'avez aussi vue, c'est la vieille empailleuse de chaises qui venait tous les ans au château. Mais je vais me faire mieux comprendre. L'enthousiasme des femmes était tombé et leur visage dégoûté disait comme si l'amour n'eût dû frapper que des êtres fins et distingués, seuls dignes de l'intérêt des gens comme il faut. Le médecin reprit. J'ai été appelée il y a trois mois auprès de cette vieille femme à son lit de mort. Elle était arrivée la veille dans la voiture qui lui servait de maison traînée par la rosse que vous avez vue et accompagnée de ses deux grands chiens noirs, ses amis et gardiens. Le curé était déjà là. Elle nous fit ses exécuteurs testamentaires et pour nous dévoiler le sens de ses volontés dernières, elle nous raconta sa vie. Je ne sais rien de plus singulier ni de plus poignant. Son père était rempailleur et sa mère rempailleuse. Elle n'a jamais eu de logis plantés en terre. Toute petite, elle errait, aïonneuse, vermineuse, sordide. On s'arrêtait à l'entrée des villages, le long des fossés, on déclayait la voiture, le cheval broutait, le chien dormait, le museau sur ses pattes et la petite se roulait dans l'herbe pendant que le père et la mère rafistolaient à l'ombre des ormes du chemin tous les vieux sièges de la commune. On ne parlait guère dans cette demeure ambulante. Après les quelques mots nécessaires pour décider qui ferait le tour des maisons en poussant le cri bien connu « Rampayeur de chaise ! » on se mettait à tortiller la paille face à face ou côte à côte. Quand l'enfant allait trop loin ou tentait d'entrer en relation avec quelques galopins du village, la voix colère du père la rappelait « Veux-tu bien revenir ici, crapule ? » C'étaient les seuls mots de tendresse qu'elle entendait. Quand elle devint plus grande, on l'envoya faire la récolte des fonds de sièges avariés. Alors, elle ébaucha quelques connaissances de place en place avec les gamins mais c'était alors les parents des nouveaux amis qui rappelaient brutalement leurs enfants « Veux-tu bien venir ici, polisson, que je te vois causer avec les vannupiers ? » Souvent, les petits gars lui jetaient des pierres. Les dames lui ayant donné quelques sous, elle les garda soigneusement. Un jour, elle avait alors onze ans, comme elle passait par ce pays, elle rencontra derrière le cimetière le petit chouquet qui pleurait parce que le camarade lui avait volé deux liards. Ses larmes d'un petit bourgeois, d'un de ses petits qu'elle s'imaginait dans sa caboche de déshérité être toujours content et joyeux. La poule versèrent. Elle s'approcha et quand elle connut la raison de ses peines, elle versa dans ses mains toutes ses économies, sept sous qu'il prit naturellement en essuyant ses larmes. Alors, folle de joie, elle eut l'audace de l'embrasser. Comme il considérait attentivement sa monnaie, il se laissa faire. Ne se voyant ni repoussée ni battue, elle recommença. Elle l'embrassa à plein bras, à plein cœur. Puis elle se sauva. Que se passait-il dans cette misérable tête ? S'est-elle attachée à ce mioche parce qu'elle lui avait sacrifié sa fortune de vagabonde ou parce qu'elle lui avait donné son premier baiser tendre ? Le mystère est le même pour les petits que pour les grands. Pendant des mois, elle rêva de ce coin de cimetière et de ce gamin. Dans l'espérance de le revoir, elle vola ses parents, grappillant un sou par-ci, un sou par-là, sur un rempaillage ou sur les provisions qu'elle allait acheter. Quand elle revint, elle avait deux francs dans sa poche. Mais elle ne put qu'apercevoir le petit pharmacien, bien propre, derrière les carreaux de la boutique paternelle, entre un bocal rouge et un teignat. elle ne l'en aima que davantage, séduite, émue, extasiée par cette gloire de l'eau colorée, cette apothéose des cristaux luisants. Elle garda en elle son souvenir ineffaçable et quand elle le rencontra, l'an suivant, derrière l'école, jouant au billet avec ses camarades, elle se jeta sur lui, se saisit dans ses bras et le baisa avec tant de violence qu'il se mit a hurlé de peur. Alors, pour l'apaiser, elle lui donna son argent. Trois francs, vingt, un vrai trésor qu'il regardait avec des yeux agrandis. Il le prit et se laissa caresser tant qu'elle voulut. Pendant quatre ans encore, elle versa entre ses mains toutes ses réserves qu'elle empochait avec conscience en échange de baisers consentis. Ce fut une fois à trente sous, une fois deux francs, une fois douze sous, elle emplora de peine et d'humiliation, mais l'année avait été mauvaise. Et la dernière fois, cinq francs, une grosse pièce ronde qui le fit rire à d'un rire content. Elle ne pensait plus qu'à lui et il attendait son retour avec une certaine impatience, courait au-devant d'elle en la voyant, ce qui faisait bondir le cœur de la fillette. Puis, il disparut. On l'avait mis au collège. Elle le sut en interrogeant habilement. Alors, elle l'usa d'une diplomatie infinie pour changer l'itinéraire de ses parents et les faire passer par ici au moment des vacances. Elle y réussit, mais après un an de ruse, elle y était donc restée deux ans sans le revoir. et elle le reconnut à peine tant il avait changé, grandit, embellit, imposant dans sa tunique à boutons d'or. Il finit de ne pas la voir et passa fièrement près d'elle. Elle en pleura pendant deux jours et depuis lors, elle souffrit sans fin. Tous les ans, elle revenait, passée devant lui sans oser le saluer et sans qu'il dénia même tourner les yeux vers elle. Elle l'aimait éperdument. Elle me dit, c'est le seul homme que j'ai vu sur la terre, monsieur le médecin. Je ne sais pas si les autres existaient seulement. Ses parents moururent. Elle continua leur métier mais elle prit deux chiens au lieu d'un, deux terribles chiens qu'on n'aurait pas osé braver. Un jour, en rentrant dans le village où son cœur était resté, elle aperçut une jeune femme qui sortait de la boutique Chouquet au bras de son bien-aimé. C'était sa femme. Il était marié. Le soir même, elle se jeta dans la mare qui est sur la place de la mairie un ivrogne attardé de la repéra et la porta à la pharmacie. Le fils Chouquet est descendu en robe de chambre pour la soigner et sans paraître la reconnaître, la déshabilla, la frictionna. Puis il lui dit d'une voix dure « Mais vous êtes folle ! Il ne faut pas être bête comme ça ! » Cela suffit pour la guérir. Il lui avait parlé. Elle était heureuse pour longtemps. Il ne voulait rien recevoir en rémunération de ses soins bien qu'elle insista vivement pour le pays. et toute sa vie s'écoula ainsi. Elle rempaillait en son joint à Chouquet. Tous les ans, elle l'apercevait derrière ses vitraux. Elle prit l'habitude d'acheter chez lui des provisions de menus médicaments de sorte. Elle le voyait de près et lui parlait et lui donnait encore de l'argent. Comme je vous l'ai dit en commençant, elle est morte ce printemps. Après m'avoir raconté toute cette triste histoire, elle me pria de remettre à celui qu'elle avait si patiemment aimé toutes ses économies de son existence car elle n'avait travaillé que pour lui, disait-elle. Je n'en m'aime pour mettre de côté et être sûre qu'il penserait à elle au moins une fois quand elle serait morte. Elle me donna donc 2327 francs. Je laissais à M. le curé les 27 francs pour l'enterrement et j'emportais le reste quand elle lui rendit son dernier soupir. Le lendemain, je me rendis chez les chouquets. Ils achevaient de déjeuner en face l'un de l'autre, gros et rouge, fleurant les produits pharmaceutiques importants et satisfaits. On me fit asseoir. On m'offrit un kirsch que j'acceptais et je commençais mon discours d'une voix émue. persuadés qu'ils allaient pleurer. Dès qu'il eut compris qu'il avait été aimé de cette vagabonde, de cette rampailleuse, de cette rouleuse, chouquée, bondie d'indignation comme si elle lui avait volé sa réputation, l'estime des honnêtes gens, son honneur intime, quelque chose de délicat qui lui était plus cher que la vie. Sa femme aussi exaspérée que lui répétait mais cette gueule, cette gueule, cette gueule, sans pouvoir trouver autre chose. Il s'était levé, il marchait à grands pas derrière la table, le bonnet grec chavirait sur une oreille, il babulsiait, mais comprend-on ça, docteur, voilà de ces choses horribles pour un homme. Mais que faire ? Si je l'avais su de son vivant, je l'aurais fait arrêter par la gendarmerie et flanquer en prison. Elle n'en serait jamais ressortie, je vous en réponds. je demeurais stupéfait du résultat de ma démarche pieuse. Je ne savais que dire ni que faire, mais j'avais à compléter ma mission et je repris. Elle m'a chargée de vous remettre ces économies qui montent à 2300 francs. Comme ce que je viens de vous apprendre semble vous être fort désagréable, le mieux serait peut-être de donner cet argent aux pauvres. Je ne savais pas il me regardait, l'homme et la femme, perclus de saisissement. Je tirais l'argent de ma poche, du misérable argent de tous les pays, de toutes les marques, de l'or et des sous mêlés. Puis je demandais « Que décidez-vous ? » Madame Chouquet parlait à la première. Mais puisque c'était sa dernière volonté à cette femme, « Il me semble qu'il nous est bien difficile de refuser. » Le mari, vaguement confus, reprit « Nous pourrions toujours acheter avec ça quelque chose pour nos enfants. » Je dis d'un air sec « Comme on voudrait. » Il reprit « Redonnez toujours puisqu'elle vous en a chargé. nous trouverons bien le moyen de l'employer à quelques bonnes œuvres. » Je remis l'argent, je saluais, je partis. Le lendemain, Chouquet vient me trouver et brusquement « Mais elle a laissé ici sa voiture, cette femme. Qu'est-ce que vous en faites de cette voiture ? » « Rien, prenez-la si vous voulez. » « Parfait, ça me va. J'en ferai une cabane pour mon potager. » Il s'en allait. Je le rappelais et elle a laissé aussi son vieux cheval et ses deux chiens. « Les voulez-vous ? » Il s'arrêta surpris. « Oh non, par exemple, que voulez-vous que je fasse ? Disposez-en comme vous voulez. » Et il riait. Puis il me tendit sa main que je serrais. « Que voulez-vous ? » Il ne faut pas dans un pays que le médecin et le pharmacien soient ennemis. J'ai gardé les chiens chez moi, le curé qui a une grande cour a pris le cheval. La voiture sert de cabane à Chouquet et il a acheté cinq obligations de chemin de fer avec l'argent. Voilà le seul amour profond que j'ai rencontré dans ma vie. Le médecin se tue. Alors, la marquise qui avait des larmes dans les yeux soupira. Décidément, il n'y a que les femmes pour savoir aimer. La crise sanitaire qui frappe le pays depuis maintenant des mois prive le public de toutes les programmations de la saison culturelle du Conseil départemental de la Somme. En attendant de pouvoir vous retrouver prochainement en vrai et d'entendre vos rires et vos applaudissements, je suis heureux de partager avec vous et mes autres collègues artistes ces lectures d'un jour. Je lis un petit peu quand même le truc. Mais ça, ne le coupez pas, c'est très drôle. Merci.